Bonjour à tous, aujourd'hui jour 9 du défi Inktober avec cette fois-ci le thème qui était precious, qui veut dire précieux. A mon avis on a tous eu en tête un goloom avec un anneau, j'ai essayé de partir ailleurs quand même. Mais ce côté goloom avec l'anneau ça m'a ramené la première idée que j'ai eu, c'est à dire une idée d'un personnage avare qui s'accroche à un trésor. Donc j'ai pensé à un pirate, trésor, pirate c'est venu tout de suite évidemment. Et j'avais fait ce petit croquis avec un squelette de pirate qui est encore accroché parce qu'il s'est attaché comme ça à son trésor. Puis je me suis dit que je voulais aller sur quelque chose d'un peu plus positif avec le thème précieux mais dans le sens important, qui tient à coeur et qui fait plaisir. Je suis donc parti sur deux personnages qui se font un câlin. Et ce côté parler d'amour à travers ce thème précieux m'a amené ensuite à un père et son fils avec un papa qui regarde son fils en train de marcher. Je m'étais dit que c'était la meilleure idée que j'avais eu pour l'instant et que je la mettais de côté. Puis je me suis dit pourquoi ne pas parler de quelqu'un qui a une photo, genre un médaillon avec une photo à l'intérieur, quelqu'un d'important pour lui. Et qu'il regarde cette photo mais je me suis dit comment est-ce que je peux faire ressentir le fait qu'il soit content de regarder cette photo à part en lui mettant un sourire. Je ne vais pas trop mettre d'autres situations etc. Donc je suis parti sur une séance photo, enfin une séance photo, une séance moment souvenir photo dans un album photo. Je ne sais pas si vous en avez encore chez vous mais chez nous on en a plein. Il y avait déjà l'idée du canapé, l'idée de la grand-mère au milieu, d'un petit à côté et d'un autre encore plus petit qui est accroché au canapé. Parce que je trouvais l'idée marrante. Et ensuite sur le dessin d'à côté j'ai commencé à pousser un peu plus l'idée en rajoutant ce qui était au départ la maman des enfants. On a le petit garçon qui pointe du doigt une photo en regardant sa grande-sœur qui arrive. Sa grande-sœur qui regardait au départ son téléphone et qui doit se tourner comme ça pour regarder ce qui se passe. Peut-être que vous n'avez pas eu de son quand je m'étais tourné. Et le petit qui est vraiment tout petit pour le coup et qui est accroché au canapé pour regarder ce qui se passe. Maintenant que j'avais ça je pouvais quasiment passer à la réalisation mais d'abord j'ai voulu améliorer un petit peu la pose des personnages. Pour la grand-mère pas grand chose à faire, pour le petit garçon j'ai essayé d'avoir un truc un peu plus dynamique. Et là où j'ai le plus réussi à améliorer ma pose c'est sur la fille. Parce que justement vous voyez que dans le dessin de départ elle est assez raide, on va dire que son corps est assez droit. Alors que l'idée c'est vraiment qu'elle s'arrête sur son chemin quand le petit lui dit quelque chose. Donc tout simplement je mets son dos un peu de biais. Et une grosse différence aussi avec ses personnages c'est sa coupe de cheveux qui au départ est très raide dans le dessin d'origine. Et que j'ai amélioré dans la deuxième pose en mettant déjà une sorte de forme de bague qui va déjà accentuer le mouvement. Un peu plus dynamique visuellement en termes de ligne, de courbe. Et maintenant je peux passer à la réalisation du dessin. Donc un peu comme d'habitude je suis parti sur un marqueur assez fin, j'en ai pas pris d'autres durant la réalisation. Alors pour ceux qui se posent la question quand je veux dire marqueur assez fin, je parle d'un marqueur comme ça, Faber-Castell. De taille S qui veut dire 0,3 mm. Donc là je vous montre un peu comment j'ai dessiné. Et je veux surtout vous parler de l'état dans lequel j'étais pendant que je dessinais. Parce que c'est assez l'opposé de ce qui s'est passé hier. Je galérais, j'arrivais pas à aller où je veux. Et surtout je m'énervais un peu quand j'y arrivais pas. Alors que cette fois dès le départ avec le visage de la grand-mère. Bon c'est peut-être le fait aussi qu'elle a une position et une expression apaisée. Qui a fait que j'étais plus calme en le faisant. Mais j'ai vraiment senti que c'était agréable de le faire. Et je trouve que pour cette illustration là j'ai mieux réussi à imaginer au départ comment étaient les dessins. Dans quelle position étaient les personnages, quelles étaient les textures. Pour ensuite les retranscrire sur le papier. Donc c'est vraiment un truc qui me manque parfois. Le fait de bien visualiser avant de le faire. Donc c'est encore plus dû au fait que je mets pas de traits de construction avant. En tout cas pas vraiment. Et petit à petit le dessin s'est construit. Putain ça rime. Je me suis vraiment bien amusé à le faire. C'était un vrai bon moment de dessin pour moi. Et je suis assez content de la composition que ça a fait. Avec justement l'ajout de la fille derrière. Ça rajoute vraiment un arc que je trouve intéressant qui mène vers la grand-mère. Tout comme le doigt du petit garçon. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fonctionne bien là-dedans. Le seul endroit où je me suis un peu foiré c'est sur les mains. Parce que le doigt du petit garçon est un peu... Même la main carrément est un peu bizarrement faite. Et l'avant-bras et la main de la fille est pas très dynamique. Ça rajoute un peu de rigidité. Et c'est un truc que j'aime pas trop. Mais dans l'ensemble je suis assez content de mon dessin. Et je suis assez content surtout de vous montrer comment je l'ai fait. J'espère que ça a pu vous rappeler par exemple de bons souvenirs. Ou que vous avez envie maintenant d'ouvrir un album de photos et de regarder des choses. Personnellement c'est un truc que j'aime bien faire. Je vous dis à bientôt pour le dessin 10 de ce Inktober. Ce sera encore une fois une sorte de palier. Et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.